La magie, c'est le politique, est le nouveau soleil, soleil d'unité, soleil d'unité. Par ailleurs, l'URD et toute la communauté nationale et internationale attendent toujours la suite judiciaire réservée aux nombreux scandales de corruption révélés en 2014, auxquels sont venus s'ajouter sur le 2015 en greffe redatée, tracteurs surventurés, logements sociaux non attribués aux ayants de droit, etc. Bref, le pays est malade, malade de sa gouvernance, toute chose qui plonge notre économie dans une dangereuse létharchie. Voilà la situation catastrophique dans laquelle la politique du président de la République et de son gouvernement a plongé notre pays de Manie. Saillissant du chômage des jeunes, cette gangrène mortifère continue de ronger notre tissu social, poussant nos jeunes à tenter l'aventure vers des horizons lointains qu'ils n'atteignent souvent jamais, emportés par les flots des océans hostiles. Qui ne se souvient pas de la cinquantaine de Maliens ressortissants de la première région qui ont péri en avril 2015 au large des côtes italiennes ? Mesdames et Messieurs, le processus de réconciliation nationale doit enfin être conduit avec plus de vigueur. La nouvelle Commission Vérité, Justice et Réconciliation installée doit être dotée de tous les moyens adéquats afin de faire face à sa mission. Mesdames et Messieurs, je profite de votre tribune pour réitirer mes félicitations et encouragements aux différentes équipes sportives nationales de jeunes qui se sont distinguées sur la scène africaine et mondiale au cours de l'année. Mesdames et Messieurs, comme on peut le constater, l'année 2015 a été l'année de la déception et de la désillusion. Ce tableau presque catastrophique de notre pays ne doit pas nous faire perdre de vue que notre peuple aspire à la paix, à la quiétude, dans la solidarité et le partage. Chaque jour, des Maliens et des Maliens de l'intérieur, comme de la diaspora, se battent pour réussir. Beaucoup de femmes et de jeunes triment pour subvenir à leurs besoins essentiels. Je salue ce courage et cette volonté que doivent accompagner les autorités de notre pays. Notre peuple a les ressorts rebondus pourvu qu'ils voient le bon exemple et bénéficient du coup de pouce salvateur. Au-delà des difficultés réelles, j'entrevois donc le courage, la foi, l'engagement et l'optimisme de nos compatriotes. A l'URD, nous lutterons pour la satisfaction des aspirations de notre peuple. C'est notre credo, c'est notre mission. Nous les assumerons, Inch'Allah, jusqu'au bout. C'est pourquoi nous invitons le président de la République et son gouvernement à mieux tenir le gouvernail du bateau Mali en constante déperdition. Pour ce faire, nous leur suggérons d'instaurer un véritable dialogue républicain autour des sujets d'intérêt national, d'assainir la gestion des fonds publics en général et l'attribution des marchés publics en particulier, de faire en sorte que la corruption, les disciplines budgétaires et les détournements sont sanctionnés conformément au texte en vigueur, de rendre désormais transparents les travaux de la Commission d'attribution des logements sociaux, de mettre immédiatement et définitivement fin aux dépenses de prestige, de renforcer les moyens des forces, l'armée et de sécurité, de porter le moindre temps total de l'aide à la presse à un seul niveau, comme ce fut toujours le cas, et d'envisager une augmentation sensible pour l'échange d'exercices. D'élaborer enfin une véritable politique de formation et d'emploi des jeunes par la multiplication et la décentralisation des centres d'apprentissage aux métiers de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'artisanat, de rendre effective la récente loi sur le genre. De nombreuses réformes sont envisagées par le gouvernement cette année. La rélecture de la loi électorale et la loi portant chaque des partis a commencé. De par vos plumes et vos ordres, je demeure convaincu que vous assurez la libre circulation des idées qui contribueront à offrir à notre pays un cadre institutionnel législatif du processus électoral, respectueux des préoccupations des populations. Mesdames et Messieurs de la presse et des médias, une presse libre est la condition d'une démocratie vivante et respectueuse de ses citoyens. Votre crédibilité dépend de votre liberté et de votre indépendance. Retenez que le quatrième pouvoir que vous représentez ne doit en aucune façon être inféodé à la majorité ou à l'opposition. Nous nous félicitons de la mise en place effective de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC puisse-t-elle contribuer au confort de notre démocratie en faisant de la presse et des médias une tribune de débats d'idées, de formation et d'éducation exemptes d'invectives et d'insurées. A toutes et à tous, je souhaite une bonne de l'héritage de 2016. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada